bonjour voici une présentation vidéo du jeu par navigateur gratuit buzzorbiter.com donc c'est la même adresse pour aller sur le site ce que vous voyez à l'écran c'est tout simplement la page d'accueil du jeu lorsque vous aurez votre compte et que vous serez connecté avec des petites différences par rapport à ce que vous verrez au départ c'est à dire que je suis en menu le menu de gauche avancé alors que vous serez en menu simplifié le dernier lien de ce menu vous permettra de passer dans l'un à l'autre enfin il y a une petite partie ici qui est réservée aux sélectionneurs actuellement je suis sélectionneur U21 de la France c'est pour ça que j'ai des raccourcis supplémentaires sinon vous verrez à peu près la même chose donc on va commencer tout de suite par ce qui se présente à nous on a fait un petit désintroduction sans fiche on a quatre liens aller directement vers son effectif je consultais la liste des futurs adversaires etc pouvoir gérer ses compositions tactiques le classement de buzzorbiter et puis la page vers son économie très important ensuite on a des annonces des communiqués c'est à dire des informations des news qui concernent soit votre équipe soit des équipes de votre division soit celle de vos amis et puis ensuite les différentes news de la communauté mais on va suivre l'ordre du menu d'abord diriger mon équipe ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble sur l'économie vos transferts en cours un récapitulatif tactique par rapport à ce qui va se passer lors de votre prochain match et notamment quand est-ce qu'il va se dérouler vous avez aussi un compteur en haut à droite ici où est-ce que vous en êtes dans vos entraînements il faut que vos joueurs jouent un certain nombre de minutes au moins 48 minutes par semaine pour pouvoir être entraîné et évoluer et il ya différents types d'entraînement en fonction des postes que vous jouez m pour meneur par exemple après on a les matchs amicaux et puis un petit planning récapitulatif de votre semaine de jeu en commençant par la date d'aujourd'hui ensuite un outil de recherche de matchs amicaux si jamais vous n'en avez pas et puis une partie concernant la draft des jeunes joueurs on a un lien communauté qui vous donne quelques statistiques par rapport à la communauté c'est pas la chose que vous allez utiliser fréquemment monde c'est la même chose c'est pareil on va pas l'utiliser souvent mais ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble des meilleures équipes du buzzer beater best où en sont les équipes nationales par exemple les compétitions en cours je rentre pas dans tous les détails mais à chaque fois à cet emplacement vous aurez des sous entrées news c'est la page d'accueil on revient pas dessus les bébés mail c'est donc un système de messages de mp qui sont associés à votre compte ensuite on a les forums donc il ya des forums intégrés dans le jeu vous pouvez modifier les forums principaux auxquels vous êtes que vous souhaitez suivre par exemple si on va sur bébé france voilà aujourd'hui on peut aller par exemple sur ce là on peut voir donc il ya un certain nombre de messages qui sont présents on peut répondre à un utilisateur et puis là vous avez une interface assez simple pour rédiger des messages on continue les fédérations vous pouvez rejoindre des groupes précis de joueurs ou bien créer votre propre fédération pour vous intéresser par exemple à l'entraînement des élèves shooter la page d'aide vous permet d'accéder à rubrique des forums particulières donc évidemment très intéressant pour les nouveaux joueurs le manuel de jeu à lire si possible évidemment en entier vous avez la possibilité d'avoir toutes les règles en une seule page ici donc c'est relativement complet et mis à jour et traduit un lien pour contacter le staff donc pareil quelque chose qu'on va pas utiliser très souvent la possibilité d'envoyer un lien un ami pour rejoindre le jeu ça augmente les chances normalement de pouvoir se retrouver dans la même division si vous vous connectez vous créez votre compte en même temps en fonction des places disponibles et puis on peut ajouter un nouvel ami c'est ce qui me permet d'avoir ici des des liens vers un certain nombre de joueurs que j'ai mis en ami pour pouvoir voir leur envoyer un message plus rapidement les pronostics bb c'est un mini jeu donc pour pronostiquer des matches les matches les plus importants du jeu les plus haut niveau ensuite vous avez un lien vers le récapitulatif de votre équipe donc vous voyez que si vous êtes supporter vous pouvez rajouter une manière et un logo à votre équipe vous pouvez vous même rédiger des communiqués pour parler de l'actualité de votre équipe et puis vous avez un certain nombre de liens qui sont assez important pour pouvoir donc gérer cette une petite partie trophée et puis si vous aimez chasser les drapeaux et bien en fonction des matchs amicaux et des équipes face à qui vous jouez en amical vous pouvez collectionner ses drapeaux on reviendra sur ces parties après on continue votre division votre ligue ça charge voilà donc évidemment deux conférences de huit équipes avec les victoires les défaites le nombre de points marqués le nombre de points encaissés le pourcentage de victoire et puis la différence de points on peut voir un résumé des futurs match ainsi que des matchs précédents et puis un certain nombre d'informations qui concerne donc votre division on continue il n'y a pas que la division les ligues il ya aussi les coupes donc actuellement par exemple on en est au sixième tour qui vont se dérouler aujourd'hui on poursuit avec la page peut-être la plus importante c'est celle du calendrier c'est là où vous pourrez choisir quelle équipe alignée et comment la jouer ou bien aussi revenir sur des matchs sur des matchs précédents par exemple si je reviens sur le dernier match que j'ai joué on peut voir qu'on a une box score et un certain nombre d'informations donc le résultat par carton les stratégies qui ont été employés des notes des notes de confrontation et puis les statistiques par voire on a quelques autres possibilités on peut rejoindre un live donc à quoi ressemble un live sur buzzer beater il faut avoir adopt flash qui ont l'autorise et puis en bas vous pouvez accéder à un chat aussi un chat qui est mondial national par division et aussi par match donc voilà là il ya une action qui est en train de se dérouler elle a été raté le rond s'est transformé en croix tout est indiqué textuellement ici chaque action par seconde et puis on a au moment où se déroule le match et puis il ya le live aussi en fonction des actions réalisées un tableau de statistiques par équipe imaginons je vais augmenter la vitesse et je vais vous laisser un petit moment regarder ce qui se passe donc dans les dans le les retours sur des lives précédents peut aussi accéder à une minute en particulier et une seconde on va voir à quoi ressemble une page de préparation de match alors on peut charger des tactiques de match précédent pour gagner du temps on a les joueurs sélectionnés les joueurs qui restent on a les statistiques hebdomadaires des joueurs ça je crois que c'est uniquement pour les pour les bébés supporters et puis ensuite donc on va tout simplement mettre en place sa tactique en commençant par son roster on peut avoir un aperçu des caractéristiques des joueurs on reviendra sur les caractéristiques des joueurs plus tard on peut choisir ses remplaçants ses réservistes et puis ensuite comment le moteur du jeu gère les remplacements quelle est l'attaque et la défense on peut essayer d'anticiper sur ce que fera l'adversaire donc évidemment ça nous fait gagner un avantage si on déduit bien par contre si on se rate ça peut être la sanction et puis l'attitude c'est ce qu'on appelle aussi le niveau d'enthousiasme comment on va jouer ce match soit en normal soit en tranquille soit en prêt et puis on peut décaler aussi ses joueurs notamment sur sur la défense on va continuer on revient sur le menu à gauche et matchs amicaux pour l'instant donc il n'y a rien de disponible pour moi par exemple puisque je suis en coupe donc il faut savoir que par semaine il ya trois matchs il ya un match samedi un match le mardi les deux sont des matchs de ligue le jeudi il ya match de coupe tant qu'on est en coupe et sinon on peut faire un match amical et puis pour ceux qui s'est indiqué en bas poule et on a des ligues privées si on est bébé supporter pour pouvoir jouer un autre match supplémentaire il faut rejoindre une ligue privée une ligue fermée pour pouvoir jouer un match supplémentaire qui se jouera le vendredi donc on revient sur le menu on continue après les matchs amicaux l'autre page très importante évidemment c'est l'économie on a un résumé des différentes opérations économiques réalisées entre les recettes et les dépenses on peut trier aussi par type de transaction un résumé d'une semaine type donc là vous voyez les dépenses les revenus là par exemple je suis en négatif mais bon j'arrive à m'en sortir puisque j'ai un petit match là de billets on a pour pouvoir se situer un petit peu la moyenne de la ligue et puis les détails des salaires on continue avec la salle donc évidemment qui dit basket dit salle donc la salle on peut l'améliorer elle est divisée en quatre catégories les grades à haut les grades à bas les premiers rangs les loges vip on peut modifier quelques éléments ok on a les informations vers les dernières affluences à noter qu'il y a un service en ligne gratuit qui s'appelle buzzer-manager.com qui permet notamment une aide personnalisée pour pouvoir améliorer facilement sa salle ça sert aussi à faire le suivi d'un type de tous les éléments et notamment l'entraînement et de partager aussi les caractéristiques des joueurs automatiquement créer une image pour cela donc voilà je rentre pas dans les détails par rapport au stade on voit qu'on peut changer les prix des places par type qu'on peut donc agrandir la salle même changer le nom de salle en cours de rôle après la salle le staff évidemment donc on a trois staffs principaux le docteur l'entraîneur le chargé des relations publiques chacun ont un niveau ils peuvent avoir une spécialité prolongement de la carrière par exemple pour mon entraîneur là c'est quelque chose qui permet de maintenir un petit peu plus en forme les joueurs qui ont un âge avancé pour la relation publique le chauffeur de salle par exemple c'est quelqu'un qui donne un petit bonus par rapport au match où l'on reçoit et si on souhaite on peut regarder aussi du côté des staffs secondaires donc on a parlé des trois premiers les staffs secondaires ce sont les entraîneurs des jeunes les psychologues du sport et une nutritionniste si je cherche par exemple uniquement au niveau basique c'est à dire le premier niveau un entraîneur des jeunes je peux indiquer via ce petit formulaire certaines informations comme son salaire maximum ou l'argent maximum nécessaire que je veux mettre bien aussi on lance une recherche et puis là on obtient la liste sur on va dire le marché des transferts des assistants il ya aussi un petit système de signer qui permet de conserver un joueur dans une liste de favoris comme ça 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 doit être aussi une option bébé supporter uniquement par contre et donc ces signes nous permettent d'accepter plus rapidement de personnes on va continuer après le staff on a les supporters eux mêmes donc en fonction de leur humeur qui est déterminé par un sondage qui se fait de temps en temps et bien ils sont plus ou moins tendance à venir au match donc à générer des revenus on peut voir que parmi les critères il ya les résultats qu'on a fait lors du dernier match télévisé il ya trois matchs télévisés je crois par contre saison et puis on a un ennemi juré un rival et aussi en fonction de ce qu'on a réalisé face à lui et bien cela influe sur l'humeur de nos supporters on continue alors l'effectif je ne vais pas montrer mon effectif puisque une casque masquer ses ses joueurs ça fait un peu partie de la base mais on va ensuite voir des profils de joueurs ou bien on peut y aller même tout de suite où on va faire un tour sur le marché des transferts et on va en prendre un au hasard allez par exemple celui-ci donc on peut voir qu'il ya pas mal d'informations les joueurs ont des caractéristiques le jam shoot la porte et shoot défense extérieure l'agilité dribble et la passe pour ce qui des extérieurs côté caractéristiques intérieures on a le shoot 1t la def 1t le rebond et le contre et puis ensuite on a l'endurance le lancer franc et enfin l'expérience un joueur ça évidemment un salaire le rôle c'est une petite information pour nous indiquer l'importance qu'il a dans l'équipe le démi c'est il faut imaginer ça comme une sorte de chiffre qui nous indiquerait à la dbz la puissance du joueur à prendre avec des parcettes le joueur évidemment un âge une certaine taille qui va influer notamment sur l'évolution de certaines caractéristiques comme le rebond par exemple il a un potentiel donc chaque joueur a en quelque sorte une possibilité d'évolution qui est plus ou moins limité en fonction de son potentiel et puis là une fois donc si on va regarder les potentiels là si on je passe ma souverain sur le 9 on va regarder si on va dans le manuel du jeu on peut voir ici on peut aller de les plus trouver un éplucheur d'orange et aller jusqu'à la légende en passant par le joueur star par exemple et voilà ensuite après ceci on va faire un tour du côté des statistiques hebdomadaires donc où en sont nos joueurs vous voyez ici qu'il y a une ligne en dessous de cette ligne les joueurs n'ont pas 48 minutes donc ils n'ont pas réussi encore avoir le minimum nécessaire pour pouvoir être entraîné au dessus tout va bien et puis en rouge sont indiqués les postes sur lesquels l'entraînement va porter on va voir tout de suite l'entraînement l'entraînement voici les types d'entraînement possible par exemple là je suis sur pressing et là on peut choisir de préciser en plus le poste ou bien plusieurs postes possibles sur lesquels porteront l'entraînement on continue draft et supervision donc à l'inter-saison en fonction de points qu'on aura payé avec de l'argent en jeu voilà un point par semaine c'est 5000 et puis ça peut aller jusqu'à 4 points par semaine pour 40000 et bien on a un certain nombre d'options pour pouvoir en savoir plus sur les joueurs qui sont à disposition dans notre division afin de drafter peut-être la prochaine coup de pit après cela on a toute une rubrique qui est plutôt dédié à l'international donc la france des informations concernant la france donc on peut voir qu'aujourd'hui il y a 775 équipes actives actuellement 28 connectés et puis on a des liens vers la coupe et puis les plus hautes divisions si la liste intégrale des divisions et puis voilà on a des statistiques des liens vers le forum vers les équipes nationales par exemple si on regarde du côté du 21 voilà on se retrouve vers quelque chose qui est assez classique et qui ressemble qui ressemble en fait aux pages d'équipe donc équipe U21 on va les retrouver ici aussi alors que l'équipe nationale l'envoie vers la A les matchs eux-mêmes voilà par exemple on a un lien vers les matchs de ligue A les résultats des élections nationales n'importe quel manager peut se présenter à n'importe quelle élection nationale et donc pour chaque sélection à la fois pour les A mais aussi pour les U21 c'est toutes les deux saisons et donc lorsqu'il n'y a pas d'élection A c'est une élection U21 et vice versa classement de l'équipe nationale voici les résultats on a une liste de toutes les équipes nationales et de leurs classements donc le buzzer beaters best qui est en quelque sorte la ligue des champions du jeu se trouve à cet endroit là on peut revenir en arrière voilà on en est à la saison 49 on peut revenir en arrière pour avoir les résultats précédents le marché des transferts on a déjà jeté un coup d'oeil donc alors pour les bébés supporters il y a plus de caractéristiques il y en a 8 alors que là par défaut on peut choisir parmi 4 caractéristiques pour pouvoir trouver les joueurs qui nous intéressent le plus on peut sauvegarder aussi les recherches si on est supporter et voilà là par exemple par rapport à la recherche que j'ai lancé il y a au total 34 joueurs répondant aux critères saisis on va continuer on en était au marché des transferts une fois qu'on a effectué des enchères on va pouvoir les retrouver sur une même page donc là par exemple j'ai une enchère en cours sur un rouleur staff qui est Joseph Davidson qui est un entraîneur des jeunes enfin là ce n'est pas une enchère mais plutôt un joueur que j'ai mis en signé la recherche pour pouvoir trouver un utilisateur en fonction de son nom ou bien une équipe ou bien un joueur ou bien une ligue les préférences donc c'est là où on va pouvoir changer son alias par exemple changer la langue par défaut du jeu on peut changer l'arrière-plan et puis un certain nombre d'autres options c'est ici aussi que vous aurez une clé d'accès qui vous permettra de connecter Betherbeater à des applications externes comme celle dont j'ai parlé au Bethermanager dénoncer les tricheurs c'est assez clair supporter donc ici vous avez une page vous avez des informations sur ce que vous permet BB Supporter donc la liste des fonctionnalités voilà il y a toute une explication et donc le tarif c'est pour un an 20 dollars américain ou bien on peut choisir uniquement 3 mois on peut aussi choisir un pack pour avoir une deuxième équipe ou bien choisir uniquement le pack seconde équipe sans s'intéresser aux fonctionnalités principales de l'abonnement on continue et donc par rapport au jeu on peut être approuvé par Betherbeater afin de soutenir le jeu la gestion du suivi des matchs par défaut par exemple je vais retenir mes matchs uniquement mais pourquoi pas tous les autres matchs de la ligue les ligues privées bon actuellement je ne suis pas dans une ligue mais on peut revenir en arrière ici sur les ligues qu'on a joué précédemment le Hall of Fame donc pour l'instant je n'ai mis aucun joueur dedans mais dans mon Hall of Fame il faut avoir par exemple par rapport au moment où j'en suis il faut avoir qu'un joueur ait été aligné 44 fois en saison régulière pour pouvoir être sur cette liste et donc rejoindre le Hall of Fame les signés on est déjà passé par là voilà pour ce petit tour de présentation j'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera envie de rejoindre la communauté des orbiteurs salut